Générique Nous sommes le dimanche 20 janvier, bienvenue dans ce principal rendez-vous de l'information de votre journal de 22h, dont tels sont les principaux titres. Ouverture ce matin de la conférence sur le partenariat Jeboutichin à l'Institut des études diplomatiques. Et dans l'actualité internationale, un attentat secoue le sud de la capitale de la Syrie, Damas. Voilà pour les titres. Merci. Si vous nous rejoignez sur Télé-Gibouti, à l'Assemblée nationale, la Commission pour le développement social et la protection de l'environnement, présidée par le député Dr. Ahmed Roblé, a tenu sa réunion dans la salle de commission. L'ordre du jour a porté sur l'examen de projet de loi portant ratification de l'accord de financement pour les projets en marche vers zéro retard de croissance. Les membres de la Commission du développement social de l'Assemblée ont participé au débat sur ce projet de loi destiné au financement pour favoriser une bonne croissance dans notre pays. Le gouvernement a été représenté par le ministre de la Santé, Dr. Jamaël Mouki et ses proches collaborateurs. Les discussions étaient intenses mais constructives entre les parlementaires et le ministre de la Santé. Des amendements ont été proposés pour améliorer l'exécution de ce projet de loi, pour améliorer également la santé des tout-petits. Enfin, la Commission du développement a donné son feu vert pour la transmission du projet de loi en marche vers zéro retard de croissance pour l'adoption lors de la tenue de la prochaine séance plénière. Par ailleurs, la Commission des affaires étrangères s'est réunie ce matin dans la salle de commission de l'Assemblée nationale, présidée par le député Abdourahman Awali Hassine. L'ordre du jour de la commission était relatif à l'examen du projet de loi portant ratification de l'accord de prêt pour le projet intégré de résorption des bidonvilles en République de Djibouti. Lors de cette commission, le gouvernement a été représenté par le ministre de l'Economie et des Finances, chargé de l'Industrie et la ministre déléguée au logement, qui était accompagnée également de ses proches collaborateurs, Mme Amina Abdiadane. Ce projet de loi, intitulé comme suit « Projet intégré de résorption des bidonvilles » a pour projet de permettre le financement à hauteur de 15 millions de dollars des programmes visant à améliorer les conditions de vie des habitants des bidonvilles dans les zones urbaines sélectionnées. Ce programme doit également contribuer au renforcement des institutions publiques chargées de la mise en œuvre du programme zéro bidonville. Après un débat instructif et riche, les commissaires ont donné une suite favorable à l'adoption du texte en plénière. Toujours à l'Assemblée, cette fois-ci, le président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ali Hamad, qui a reçu aujourd'hui dans son bureau une forte délégation allemande conduite par l'ambassadeur de Djibouti en République fédérale d'Allemagne, Adel Mohamed Dileita. L'entrevue s'est déroulée en présence de l'ambassadeur de la République de Djibouti en Allemagne et du directeur du cabinet de l'Assemblée nationale. Après les salutations d'usage, le président de l'Assemblée nationale a été le premier à prendre la parole. Il s'est dit très honoré d'accueillir cette délégation allemande dans les locaux du Parlement djiboutien. La dite délégation comprenant le maire de la ville de Karout, l'honorable Frank Mentrup, le président Mohamed Ali Hamad a aussi loué l'excellence des relations bilatérales et de coopération entre les deux pays qui existent depuis de longues dates, rappelant que l'Allemagne a beaucoup contribué à la formation du bon nombre d'officiers djiboutiens. A l'issue de l'entretien, le président a tenu comme à l'accoutumée à offrir des cadeaux à ses hôtes et la délégation allemande a pu profiter de l'occasion pour visiter les installations de l'hémicycle national. Et bien cette même délégation a été reçue par le maire de la ville de Djibouti, Madame Fatouba Awali Ousmane, dans les locaux de la préfecture, le maire de la ville de Karout en Allemagne, M. Frank Mentrup. La rencontre a vu la participation de l'ambassadeur de Djibouti en Allemagne, Adel Mohamed Diletta, de l'ambassadrice de l'Allemagne à Djibouti, Anne Holstein et du haut cadre de la municipalité de Djibouti. Les discussions ont porté sur la coopération entre les deux villes, djiboutiennes et allemandes, dans plusieurs domaines d'activité. A l'issue de l'entretien, le maire de la ville et son homologue de l'Allemagne ont tenu à offrir des cadeaux à l'un et l'autre. L'autre réactualité de ce 22h, la ministre de la Femme et des Droits de l'Homme somalienne, Mme Degayasin Hadi Yousouf, est arrivée hier à Djibouti pour une visite de travail de 48h. Pour son premier jour de rencontre avec les hautes autorités du pays, elle a rencontré en premier lieu la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. La rencontre a eu lieu dans la salle de réunion du ministère de la Femme et de la Famille. Le président de la Commission nationale des Droits de l'Homme, M. Suleyman Omaruddin, et ses proches collaborateurs ont assisté à la rencontre aux côtés de la ministre djiboutienne, donc j'ai nommé Moumina Ahmed Hassan. La situation de la Femme à Djibouti et en Somalie, ainsi que les conditions de droits de l'Homme dans les deux pays, a été au menu de la rencontre. Une projection a été faite à l'occasion où le secrétaire général de la CNDH a présenté les missions et le rôle de la Commission nationale des Droits de l'Homme dans sa tournée de marathon. La ministre de la Femme et des Droits de l'Homme somalienne, Mme Degra Hayassine Hadji, et la délégation qui l'occompagne se sont rendues auprès du ministère de la Justice et des affaires pénitentiaires chargées des droits de l'Homme. Le ministre Moumina Ahmed Sher, elle a été introduite auprès du ministre par la ministre de la Femme et de la Famille, Moumina Ahmed Hassan. L'entretien a été axé autour de la coopération entre les deux départements et de trouver les voies et moyens de le renforcer davantage. Toujours en compagnie de la ministre de la Femme et de la Famille, la ministre des Femmes et des Droits de l'Homme somalienne, Mme Degra Hayassine Hadji Youssouf, a rencontré en fin de matinée Nema Ali Warsama, la présidente de la Cour d'appel. Dans les différentes étapes de sa rencontre avec les officiels jiboutiens, la ministre somalienne s'est réjouie de l'accueil chaleureux qui lui a été réservé à elle et à la délégation qui l'accompagne. Je vous le disais en titre d'ouverture ce matin de la conférence sur le partenariat jibouti-chine à l'Institut des études diplomatiques. Notre rapporteur Ahmed Ahmed a suivi pour nous la réunion entre les deux parties. Explication. Le premier contact entre les institutions avait pour principal objectif d'approfondir le partenariat entre Djibouti et la Chine. Cette conférence, qui va durer donc deux jours, était axée sur les moyens de promouvoir la coopération industrielle et les opportunités d'investissement. Cette conférence était un modèle de coopération sous la bannière de la coopération internationale de la Chine avec l'Afrique. L'ambassadeur de la République populaire de Chine à Djibouti, Zhuo Ruicheng, a souligné l'importance que revêt cette conférence. Il a rappelé que les relations entre les deux pays témoignent de l'ambition d'aller plus loin en travaillant ensemble. La coopération chino-djiboutienne, dans le cadre de l'initiative La Ceinture et la Route et de la Vision Djibouti 2035, en de la coopération pragmatique bilatérale encore plus fructueuse. Ce qui permet de bénéficier de manière tangible et visible aux deux peuples et d'apporter une contribution importante à la paix et au développement dans la région. Le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, Mohamed Ali Hassan, a quant à lui souligné que la République de Djibouti et la République populaire de Chine, dans leur perspective de coopération, ont créé un couloir économique nourri d'une vision convergente. Nos relations, M. l'ambassadeur, ont connu un tournant extrêmement important ces dernières années. Nous avons hissé ces liens à un niveau de partenariat stratégique. La Chine a installé à Djibouti cette base logistique. Le deuxième projet dans lequel nous sommes engagés, c'est l'initiative de la Ceinture et la Route. On pense qu'on a autour de cette table des institutions majeures et qui sont les premières impliquées dans les relations entre nos deux pays, sur le volet économique, mais également sur les questions qui ont trait au débat. Cette conférence a rassemblé des hauts cadres de l'administration publique, notamment des zones franches, l'économie et les finances, la banque centrale, mais aussi une pléiade d'intellectuels, des chercheurs du CERD et instituts chinois pour les études africaines pour promouvoir le niveau des relations bilatérales. Les relations sino-djiboutiennes ne cessent de se renforcer au fil des ans. La conférence qui s'est ouverte aujourd'hui en témoigne. Des relations avec un avenir prometteur pour Djibouti, puisque la Chine évolue sur l'échiquier mondial, en devenant la première puissance économique. Depuis 40 ans, la collaboration amicale et le rapprochement des peuples ont permis aux relations bilatérales entre la Chine et la République des Djiboutis d'enregistrer un développement rapide et soutenu. C'est l'occasion pour nous ce soir de revenir sur la coopération entre notre pays et la République populaire de Chine. La suite dans cette séquence. Depuis 40 ans, la collaboration amicale et le rapprochement des peuples ont permis aux relations bilatérales entre la Chine et Djibouti d'enregistrer un développement rapide et soutenu. Ces relations ont été celles d'une coopération fructueuse et mutuellement avantageuse. La Chine, un partenaire pour le développement socio-économique de Djibouti, depuis 40 ans est devenu aujourd'hui le premier partenaire commercial et principal investisseur de notre pays. Depuis l'établissement de nos relations diplomatiques, les bâtiments construits par la Chine comme le Palais du Peuple et le stade Gouled sont déjà devenus des ménuements qui demeurent des symboles forts dans la conscience collective de tous les Djiboutiens. Depuis le 18e congrès du Parti communiste chinois, des projets de coopération sino-djiboutiens, tels que le chemin de fer Djibouto-Addis-Abeba, le Dorale-Multipurpose-Port, la nouvelle zone franche internationale de Djibouti, la plus grande d'Afrique, l'hôpital régional d'Arta, le projet d'adduction d'eau Éthiopie à Djibouti, l'école d'excellence, la bibliothèque et archives nationales, les logements sociaux, pour ne citer que cela, ont déjà apporté ou apporteront bientôt des bénéfices tangibles au peuple djiboutien. Djibouti abrite d'ailleurs la toute première base de soutien de la Chine à l'étranger. Par sa visite d'État en Chine en novembre 2017, le président Ismail Omar Ghele est devenu le premier chef d'État africain reçu par le président chinois Xi Jinping après le 19e congrès du Parti communiste chinois. Lors de la visite, les deux chefs d'État ont décidé d'un commun accord de porter les relations chino-djiboutiennes au niveau des partenariats stratégiques, donnant le cap pour le développement de nos relations bilatérales et ouvrant ainsi un nouveau chapitre pour l'amitié et la coopération entre nos deux peuples. L'intensification des relations et des échanges humains et culturels ont permis d'approfondir l'amitié entre les deux peuples. En 40 ans, les peuples chinois et djiboutiens ont écrit ensemble un chapitre de solidarité et d'entraide qui reste un exemple à suivre. Également dans l'actualité, c'est tourné de la délégation du mécanisme africain d'évaluation par le Père, connu sous l'acronyme de MAEP, pas terminé sa mission continentale qui était effectuée qui avait donc été effectuée sur une évaluation ciblée sur la décentralisation visant à assurer l'autonomie financière des collectivités territoriales au nord et au sud du pays. Un rapport du secrétaire général du ministère des Affaires étrangères qui a reçu ce rapport qui portait sur l'état de lieu mais aussi sur les recommandations à faire. La chef de la délégation, Fatma Zola Haradja, chef de mission qui a pris la parole a souligné le rôle que doit jouer la société civile dans la décentralisation financière. De son côté, le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères Mohamed Ali Hassan a rappelé que la décentralisation était une volonté politique au plus haut niveau de l'état. La décentralisation financière est un des leviers nécessaires pour que les collectivités territoriales soient en capacité de répondre aux enjeux locaux, nationaux et mondiaux actuels. En clôture de la semaine de l'action sociale, le secrétaire d'état chargé des Affaires sociales a organisé une grande kermesse au centre de Poupinière d'Ariel où de nombreux parents venus avec leurs enfants qui sont donc venus pour assister à ces activités du centre d'Ariel accueillir des enfants fragiles et démunis dans lequel elle a pour principale mission de leur accueillir, protéger, fournir un soutien affectif et matériel mais aussi de leur donner une éducation. Au cours de l'après-midi du jeudi, de nombreux jouets cadeaux ont été distribués aux enfants pour le bonheur et la joie de leurs parents qui sont également venus avec leur bon bain à cette kermesse ainsi, cette kermesse a clôturé la semaine de l'action sociale avec un thème cher à la secrétaire d'état aux affaires sociales madame Ousmane Adhan à savoir la protection des personnes vulnérables qui sont les enfants. Dans l'actualité régionale internationale cette fois en Somalie, l'armée américaine a tué samedi 52 islamistes chez Bab à la suite d'une attaque contre une base militaire somalienne. L'activité terroriste s'est intensifiée cette semaine dans la région après l'attaque d'un complexe hôtelier au Kenya. Mardi, les frappes aériennes ont été menées en réponse à une attaque par un important groupe des chébabs somaliens contre des forces nationales somaliennes. C'est ce qu'a affirmé un communiqué du ministère des Affaires étrangères de ce pays un peu plus tôt dans la matinée au moins 8 soldats somaliens avaient été tués par des combattants chébabs dans l'attaque de leur camp à la périphérie de Kismayo, ville portuaire du sud selon des responsables militaires et des chefs locaux. Et pour terminer, en Syrie, je vous le disais en titre, un attentat secoue le sud de la capitale Damas. Un attentat a eu lieu aujourd'hui dans le sud de la capitale syrienne Damas. C'est ce qu'a rapporté l'agence officielle Sana, selon qui un terroriste a été interpellé, survenu près d'un bureau du renseignement militaire a fait des morts et des blessés. L'existence des victimes n'a toutefois pas été confirmée par ce pays. La télévision d'État de ce pays avait initialement rapporté qu'une explosion avait été entendue près d'une route dans le sud de la ville de Damas faisant état du premier rapport suggérant un acte terroriste. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bon suivi des programmes sur Télé-Gibouti. Sous-titrage Société Radio-Canada